Concevoir effectivement une nouvelle agriculture dans le contexte à la fois du changement climatique et de la demande croissante en produits agricoles, ça va demander un tout petit peu d'imagination. Mais avant l'imagination, il va falloir accepter un constat qui peut être douloureux d'ailleurs pour certaines catégories de la population, qui est qu'aujourd'hui l'agriculture est un des moteurs de la dégradation de l'environnement à l'échelon planétaire. Deux exemples, on sait qu'aujourd'hui, le principal mécanisme qui conduit à l'extinction des espèces ou à la diminution de l'abondance des espèces, c'est la consommation de l'espace, tout simplement, la consommation des habitats. Et par rapport au changement climatique, si vous regardez aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture française, vous avez à peu près un quart des émissions qui est liée à l'agriculture, c'est-à-dire autant finalement à peu près que l'industrie ou le secteur des transports. Donc clairement, l'agriculture, elle est à la croisée des chemins. Il faut admettre finalement que le mode aujourd'hui de production agricole, il n'est pas très compatible avec les dynamiques futures de l'environnement. Donc il va falloir faire preuve d'imagination. On peut s'inspirer finalement de ce qui se passe dans l'industrie, dans certains secteurs industriels. On parle souvent de biomimétisme, de bio-inspiration. Eh bien on pourrait parler d'éco-inspiration. Regardons ce qui se passe dans la nature. Pourquoi ? Quand vous regardez un système naturel spontané, vous avez un assemblage d'espèces et puis tout un réseau d'interactions entre ces espèces. Ces espèces, elles ont été mises en place dans la durée. Elles sont là parce qu'elles sont compatibles avec les contraintes ou avec les ressources de l'environnement. Donc elles sont en quelque sorte suboptimales par rapport à ces contraintes et à ces ressources. Et donc, les systèmes naturels ont développé en quelque sorte des stratégies qui permettent d'être parfaitement compatibles avec les contraintes des ressources de l'environnement. Donc on peut essayer de prendre inspiration de ces systèmes naturels. C'est ça qui est intéressant dans les systèmes naturels. Ce n'est pas qu'ils sont naturels, ça on s'en fiche un petit peu. C'est qu'ils se sont développés dans la durée. Et y compris dans leur information génétique, ils sont capables de faire face à des situations de changement de l'environnement. Donc utiliser ces systèmes naturels comme un modèle pour réfléchir à un futur de l'agriculture, c'est sans doute une possibilité importante pour l'agriculture du futur. Alors je peux donner quelques exemples, si vous voulez. Eh bien, il y a maintenant des pratiques assez courantes en Chine, dans le Yunnan, autour du riz, où on montre qu'en mélangeant, c'est-à-dire en organisant des parcelles de riz résistant à une maladie et à côté des parcelles de riz non résistant à une maladie, mais qui est très productif, vous pouvez réduire les traitements phytosanitaires, vous pouvez passer de 4 par an à 1 par an. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Tout simplement, on a mélangé deux variétés de riz, et par définition, la théorie écologique montre ça très bien, quand vous augmentez la diversité d'un organisme, sa diversité génétique, eh bien vous réduisez sa sensibilité aux maladies. Vous avez aujourd'hui, par exemple, une association internationale de l'agriculture écologiquement intensive. Voilà, ça j'aime beaucoup ce concept, c'est très provocant. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas renoncer à l'intensivité de l'agriculture, parce que si on y renonce, on va aller encore sur de la déforestation ou de la transformation de milieu naturel en milieu transformé, en milieu entrepisé, pardon. Donc ça va contre, évidemment, la biodiversité. Donc on ne peut pas renoncer à une agriculture très productive au mètre carré, en quelque sorte. Mais on peut la concevoir sur des modalités différentes, qui ont moins d'impact par rapport au climat ou par rapport à la biodiversité.